bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on parle du botox et non pas le botox qu'on va se faire piquer le front pour les lèvres de toute façon c'est pas du botox qu'on met dans les lèvres mais bon il y en a qui confondent qu'est ce que le botox capillaire qu'est ce que c'est et à quoi ça sert parce que je vois que maintenant on met botox à tout mais tout tout est du botox maintenant dès qu'on va vendre un produit on met botox capillaire body botox ceci botox mais en fait finalement c'est quoi le botox capillaire bon on va dire que c'est quelque chose d'assez récent c'est aussi un an un petit peu fashion mais à la base le botox pourquoi il s'appelle comme ça le botox capillaire non pas parce qu'il y a du botox dedans il n'y a pas de botox dans le produit botox capillaire donc quand on vous dit déjà un lissage au botox déjà faut fuir parce que la personne elle a rien compris il n'y a pas de botox dans le capillaire dans le dans le produit capillaire pardon le botox à la base c'est fait pour figer les muscles c'est la toxine botulique qui va bloquer paralysé les muscles pour éviter qu'ils froncent qui ride etc donc il n'y en a pas dans les cheveux on s'en fout il n'y a pas de muscles dans les cheveux tu as des muscles toi non même si tu es pamperable c'est moi qui te pamperable mais il n'y a pas de muscles dans les cheveux donc il n'y a pas besoin d'avoir du botox le botox pourquoi on l'appelle le botox capillaire parce que pour vous résumer c'est comme un rajeunissement capillaire un rafraîchissement comme si vos cheveux allaient avoir 10 ans de moins 5 ans de moins un petit peu comme l'effet du botox une petite piqûre par ci une petite piqûre par là on a on a une peau d'un visage plus jeune et ben pour les cheveux c'est pareil mais en gros pour résumer c'est un super soin profond qui va vous rendre vos cheveux un peu moins fatigué parce que forcément vos cheveux comme la pub vous souvenez de la pub à la télé je sais plus qui disait ici ils ont un an ici ils ont deux ans et là ils ont trois ans vos cheveux 3 4 ans donc on va les faire rajeunir de 10 ans ben d'accord ils seront même pas nés du coup n'importe quoi en fait on veut faire une sorte de rajeunissement capillaire voilà pourquoi on appelle ça un botox d'accord donc déjà on a mis les bases du botox donc maintenant que vous avez compris qu'est ce que c'est que le botox je vais vous expliquer comment ça fonctionne un petit peu et comment ça marche et qu'est ce que c'est finalement qu'un botox capillaire quand on fait un botox capillaire en salon finalement le botox c'est un peu dans la même famille des lissages c'est une déclinaison des lissages brésiliens panins etc c'est la déclinaison mais sans la version lissage je sais pas si vous voulez si vous comprenez un peu ce que je veux dire quand on fait un lissage brésilien je vais parler du brésilien parce qu'il est très connu mais bon même si moi je veux plus je ne tue plus au lissage brésilien pour moi c'est la tanninothérapie rien d'autre quand on fait un lissage finalement on a le lissage en lui même et on a aussi un côté soin et à des personnes qui n'ont pas forcément besoin du côté lisse du lissage mais elles ont besoin du côté brillant du côté douceur souplesse hydratation soin que apporte aussi ce lissage c'est la version botox finalement le botox c'est une sorte de lissage flash mais que pour le côté hydratation soin brillance souplesse d'accord pas le côté lisse ou alors très très peu donc logiquement quand on vous fait un botox capillaire puisqu'il y en a franchement il y en a qui utilisent le mot terme botox à tout va et ça devient n'importe quoi mais bon quand on fait un botox capillaire c'est pas censé lisser dans ce cas là c'est plus vraiment un botox c'est un lissage tout simplement le lissage vous avez le côté lissant et le côté soin le botox c'est plus le côté soin peut-être un petit peu de côté lissant parce que forcément quand on lisse on a la facilité de coiffage la brillance etc mais c'est pas le but de lisser si vous voulez lisser et le soin vous faites un lissage d'accord si vous voulez que le soin par exemple on peut faire ça pour une fille qui a les cheveux à peine ondulés et qu'elle veut pas perdre trop de trop de volume elle veut garder un petit peu son cheveux ondulés elle veut pas du lisse elle veut de la brillance du soin elle peut faire un botox capillaire par exemple ou une personne qui a déjà fait un lissage il ya quelques mois elle n'a pas envie de refaire vraiment un lissage totalement mais elle veut rafraîchir ses longueurs et ses pointes elle peut faire un botox quelques mois après en attendant tout dépend de la personne puisqu'il ya des personnes elles plutôt c'est l'inverse c'est les racines le plus important parce qu'elles ont les racines très frisées dans ce cas là faut faire un lissage classique voyez ce que je veux dire j'espère que vous avez compris ce que c'est qu'un botox botox capillaire parce qu'on me pose souvent la question donc voilà j'ai fait une vidéo pour vous y répondre et ne vous laissez pas berner parce qu'un botox normalement il n'y a pas de botox dedans déjà d'une parce que dès qu'on voit lissage au botox ben fuyez parce que pour moi c'est pas sérieux tout ça quand on ne sait pas de quoi on parle et autre chose un botox ne lisse pas donc si c'est lissant c'est que la personne encore elle utilise n'importe quoi elle vous fait un lissage au lieu d'un botox voilà il faut nommer les choses il faut faire la différence entre un botox et 1 et un lissage autre chose aussi maintenant je vois de plus en plus de produits sortir avec le terme botox botox capillaire juste des masques à appliquer et à rincer et après ça vous avez les cheveux waouh brillant shine bright like diamond non c'est quoi ça c'est juste un masque il n'y a même pas le travail de chaleur il n'y a pas parce que malgré tout le botox même s'il ya le côté il n'y a pas le côté lissant vous avez le côté soin mais c'est quand même quelque chose qui se travaille un peu à la chaleur d'accord donc si on vous propose un masque qui s'appelle btx quelque chose ou botox c'est juste un masque à appliquer à rincer et c'est fini c'est bizarre je savais pas que c'était aussi facile non c'est pour moi c'est pas ça le vrai botox le terme botox maintenant il est utilisé à tout va rien ne vous empêche de l'utiliser ces produits peut-être qu'ils sont bien mais je pense que maintenant il ya tellement de produits pour trouver celui qui est bien de celui qui est mauvais vous allez vous perdre perdre la dent dans la jungle des produits franchement il y en a tous les jours à nouveau botox 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 j'envoie tous les jours voilà donc je suis pas sûr qu'il soit efficace parce que juste le terme botox ou btx qui fait vendre le produit et c'est dommage parce que je vois tout le monde enfin je vois tout le monde je vois plusieurs personnes et demander si tel produit est bien ou pas moi je peux pas vous répondre j'ai pas essayé je vais pas dire que c'est pas bien mais pour moi c'est pas ça du botox le botox doit être travaillé on doit laver le cheveu avant pour désincruster le cheveu de toute impureté toute toute chose etc on applique mèche à mèche on applique un peu plus grossièrement que le lissage mais on l'applique mèche à mèche on le laisse poser et on le chauffe malgré tout un petit peu on le chauffe pas autant qu'un lissage mais on le chauffe ensuite on le rince on le rince pas selon les marques mais malgré tout il ya un protocole c'est pas juste un produit qu'on pose et qu'on rince à moins que ce soit un produit miracle mais les produits miracle mois vous savez ce que j'en pense il faut que je vois pour le croire et c'est pas non non j'ai pas encore vu ça voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura apporté un petit peu d'informations ce qui concerne les potos capillaires et on n'oublie pas s'il vous plaît comme d'habitude de laisser un petit live parce que ça fait plaisir ça fait plaisir pour ma petite bébé chaîne et puis vous abonner pour les prochaines vidéos allez à bientôt